Bonjour à tous, aujourd'hui il est le Nishmat, Amram, Yonah, Ben Khanna, Peggy, Bates, Esther, Zahra, Bates, Zaltov, Shishportish, Simon, Bates, Leonie, Michael, Novikov, et aussi les voix, Ruth, Bates, Claude, Indreina, et Simcha, Bates, Mase, Dibetor, Chachro, L'Israël, si vous êtes aussi dédié une prochaine étude de Mishnah, c'est la communauté éternelle, nous étudions chez vous autres, Perek, Vav, Mishnah, Gimel, on a une Mishnah relativement longue, on va la couper un petit peu, étant donné que la prochaine Mishnah, elle est très courte, et donc on collera à la fin de la Mishnah avec la prochaine Mishnah, L'etra zahav yashli beydécha, en l'etra kessèf, pateur, d'inar zahav yashli beydécha, et en l'etra kessèf, utrysit, utpondion, utpruta, chayad, shakol m'int-matt-ba-ah-e-chat, K'vouah yashli beydécha, en l'etra kittanit, pateur, k'vot yashli beydécha, en l'etra kittanit, chayad, shakitanit, B'kallal pirot, tanochitin, v'aud'a lo besoherim, pateur, v'rabbane gemeliel, m'chayyev, atohen el hachaviru b'kad'ai yashemene, v'aud'a lo bakkenkenim, Admono meyer, ro'il, v'aud'a lo, m'kcct' m'min ha'tana, yishava. V'achar, m'amim, on a une haudahe, m'min ha'tana, Et on arrête là notre Mishnah, et on explique les enthachem. On commence, on va mettre le zoom sur ce qu'on avait appris dans la première Mishnah du Pérek, l'histoire de Tarnochitin ve'odalo beseorim. Pour rappel, d'abord, on a commencé le Pérek de Shuvat Adayanim, qui est la Shuvat Modé Bémiktzat. Il y a un dîn particulier, lorsque je réclame de l'argent à quelqu'un, et que cette personne nie partiellement à ce que je lui réclame, donc il est Modé Miktzat Atahana, il reconnaît partiellement ma demande, ma réclamation, puisqu'il réclame, et il reconnaît partiellement, alors il devra jurer au Bétsdine qu'il ne me doit pas plus. D'accord ? C'est la Lacha de base. Et on avait appris, justement, ça va être tout le sujet de notre Mishnah, l'histoire de Eina Oda'a Mimin Atahana. Qu'est-ce qui se passe lorsque je lui réclame une chose, et il me reconnaît autre chose ? Est-ce que ça s'appelle qu'il reconnaît partiellement ma réclamation ? Ou bien non, il va lui reconnaître autre chose. Donc ma réclamation, il te dit, non, je ne te dois rien, je te dois d'ailleurs. Donc ce qu'il a dit qu'il me doit, peut-être qu'il va falloir le payer, c'est encore une autre histoire. Ouais, on ne va pas en parler de ça. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a en cela une reconnaissance qui va lui imposer de jurer ? Et là, on va découvrir plusieurs Makhloukot. Plusieurs, tout dépend comment est-ce qu'on va présenter, comment on va demander, qu'est-ce qu'on va demander concrètement. « Litra zahav yashli beyadecha » « Tu me dois une litra d'or ». « Litra », c'est une mesure de volume. Ça ressemble un petit peu aux litres, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on correspond à la même mesure. En tout cas, c'est un volume. Donc, en fait, il le réclame de le matériau d'or. « Tu me dois un lingot d'or », par exemple. Et l'autre, il lui dit « Enekha beyadeya la litra kesef ». Pas du tout. « Tu ne m'as pas donné en dépôt une litra d'or, tu me donnes une litra d'argent ». Donc, un, il le réclame. Une certaine, il lui dit « Un kilo d'or ». Et l'autre, il répond « Non, un kilo d'argent ». Alors, l'amuse de l'enseigne, pas tour. Il est dispensé de jurer, étant donné qu'il n'a pas reconnu partiellement ce que le premier lui réclame. D'accord ? Par contre, « Dinar zahav yashli beyadecha » Il lui a demandé « Tu me dois un, comment ça se dit en français, un louis d'or ». Une pièce, c'est une pièce qui était une monnaie courante à l'époque, un dinar zahav. Un dinar d'or, j'ai déposé chez toi. D'accord ? Je t'ai prêté un dinar d'or. Et l'autre, il lui répond « Non ». Toutes sortes de pièces. Parfuelement, il lui dit « Non, pas du tout, tu m'as prêté un dinar d'argent et une trisite, c'est encore une autre sorte de monnaie. Et aussi un pundion. Un pundion, c'est l'équivalent de 16 proutotes. D'accord ? On avait appris toutes ces mesures. Quand on apprenait dans Azahav, si je ne me trompe pas, dans Perek 4, de Baba Vitiya, on évoquait toutes les différentes pièces. En tout cas, concrètement, et pour Ota, c'est une pièce en cuivre. Donc finalement, il s'avère que je lui réclame une pièce en or, et lui me reconnaît des pièces en argent et en cuivre. Et Mme Chiano Sen qui me dit « Chayav, il devra jurer ». Pourquoi ? Il a reconnu la même espèce de ce que je lui réclame. C'est-à-dire, lorsque je viens chez quelqu'un et que je lui dis « Tu me dois un dinar d'or », mon intention n'est pas de lui demander d'avoir une pièce ronde qui fait une certaine taille qui est en or. Non, c'était une pièce, une quantité de pièces, d'une valeur d'un dinar d'or. De mon côté, il peut même me donner, si toutefois j'accepte, d'accord ? Mais il peut même me le payer en petite coupure. Ça s'appellera qu'il m'a donné la valeur d'un dinar d'or. Je lui réclame de la valeur. Donc de ce fait, puisque je lui réclame de l'argent, de manière générale, et qu'il reconnaît de l'argent, alors il devra jurer s'il reconnaît partiellement ma réclamation. D'accord ? Ça s'appellera « Miminatana ». Vous avez compris ? « She'akol min mat bea echad ». Tout est une seule espèce. Donc finalement, si on résume pour le moment, c'est le même principe qu'on va répéter ensuite sous une autre forme. Le principe, il est simple. Je réclame une certaine chose. Il doit reconnaître qu'il me doit partiellement cette chose-là, maintenant. Comment définir ça ? Est-ce que c'est la même espèce ou ce n'est pas la même espèce ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'élément de base, c'est que si je lui réclame du matériau, alors un matériau, tu as demandé du matériau d'or, et l'autre, il a dit du matériau d'argent. Ce n'est pas bon. Mais si tu réclames des pièces, alors même si tu dis pièces d'or, tu ne t'attaches pas spécifiquement à la pièce en or, mais plutôt à la valeur de la pièce en or. Donc tu réclames des pièces pour un montant de... Et l'autre, il reconnaît, non, je te dois pour un montant de... Donc ça s'appelle que c'est Miminatana. Ok ? On continue. La deuxième partie de la Mishnah, qui est le même principe. Kor dvua yashli beyadecha. Tu me donnes un kor, un kor, c'est un volume de 30 CA. 30 CA de dvua yashli beyadecha. J'ai chez toi un kor, donc, de dvua, de céréales. Et l'autre, il me dit, non, enecha beyadeya la laiter kitnit. Pas du tout. Tu m'as déposé chez moi un laiter, c'est la moitié, la moitié d'un kor, c'est un laiter. Et la moitié, donc finalement, on va parler avec des mesures concrènes, tu me dois 1000 litres de céréales. L'autre dit, mais non, pas du tout. Tu m'as déposé chez moi 500 litres de légumineuses kitnit. Les kitnit, c'est les légumineuses, d'accord ? Les légumes vertes à cause, les haricots, les... Donc un, il réclame des céréales. Céréales, c'est 5 céréales. On peut inclure le riz aussi, ça fait 5 céréales. Au reste de l'orhan. Et donc, ça fait... On est assez restreint, on parle uniquement des céréales. Et l'autre, il lui dit, non, je vais aider les légumineuses. Alors, pas tour. Il sera dispensé de jurer. Pourquoi ? Il n'a pas reconnu partiellement ce qu'il lui réclame. Il a reconnu autre chose. Donc, ce que tu me réclames, je le nie complètement. À part ça, je te dois, de par ailleurs, je te dois autre chose. Donc, ça s'appelle Enorda. Mais Minatana, par contre, il lui dit, corpérote y agite le biadera. Il lui dit, je te déposais un corps de fruits. Mais lorsqu'on dit le mot fruits, ça a une consonance, je n'ai pas le mot exact en français, pour inclure en fait tous les produits agricoles. Je t'ai laissé mille litres de fruits agricoles, ouais, je ne sais pas si en français le mot fruits, il inclut spécifiquement les fruits, je suppose, quoi. On ne va pas appeler des céréales fruits. Mais dans la Torah, dans la Chambre de Kodesh, prix, ça veut dire la récolte. La récolte, ouais. On peut peut-être traduire par le mot récolte, c'est pas mal. Tu me dois mille litres de récolte que je t'ai laissé à garder, à surveiller, je t'ai déposé chez toi. Et l'autre, il répond, non, je te dois juste la moitié en kitnit, en légumineuse. Tu m'as laissé juste 500 litres de légumineuse. Donc, moi, je lui demande un produit, ouais, un produit agricole, sans préciser quoi. Et l'autre, il me reconnaît spécifiquement. Alors là, c'est bon, chayav. Il sera chayav de jurer, étant donné que chez Akitnit, lui, chlal perot. Étant donné que les légumineuses, c'est inclus dans le mot perot que je lui ai réclamé, d'accord ? Donc, ça s'appelle une Oda, Miminatana, c'est vraiment très simple. Maintenant, la manière générale, de manière générale, la mission d'où c'est « Ta no chitin de l'Oda, l'Opès Seorim, patour ». S'il le réclame du chita, et l'autre, il le reconnaît, le devoir du Seorim, de l'orge. Donc, moi, je le réclame, tu me dois 1000 litres d'orge. Elle ne te dit pas du tout, tu m'as laissé 500 litres d'orge, par exemple. « Ta no chitin », il lui a réclamé du blé. Et l'autre, « Oda l'Opès Seorim », il a reconnu qu'il lui doit de l'orge. Patour, il sera dispensé de jurer. Il n'y a pas une Oda, Miminatana. Vous allez me dire quoi ? On l'a déjà appris. De deux manières, c'était évident. C'est vrai, mais on en a surtout besoin pour la suite que « Rabban Gamliel mechaïev ». Rabban Gamliel, lui, il rend « chayav » de jevois sur une chose pareille. Il a un limoun, c'est lié, il apprend ça à partir de Psukim. Il déduit que la Torah n'a pas été ma kipida de reconnaître spécialement la même espèce. Il suffit que, de manière générale, je te réclame quelque chose, tu reconnais que tu me dois quelque chose, et bien, tu vas être « chayav » de jevois selon Rabban Gamliel. En fait, Rabban Gamliel, il est « chayav » sur toute la Michtin depuis le début, bien sûr. Ok ? Maintenant, nouveau cas de figure. « Atouane la havero becadei shemen verodalo bekankanim. » Celui qui réclame à son ami qu'il lui doit des barriques d'huile. Des cadres, des cruches. Je crois que ça se rend plutôt en barrique, plutôt. Donc, il lui doit des petits tonneaux, des barriques d'huile. « Verodalo bekankanim. » Et l'autre, il le reconnaît, lui, devant juste les barriques. « Kankanim » c'est aussi une autre expression pour un homme au cruche. « Kankan. » « Atis tekelba kankan. » « Et là, ben, m'aîchèche, je 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 m'aîchèche. » Donc, il lui réclame des barriques d'huile. Et l'autre, il lui dit « Non, moi, tu m'étais posé des barriques vides. » Alors, selon Admon, étant donné qu'il lui reconnaît partiellement sa réclamation, il devra jurer. « Vachachamim omrim » on finit, on explique tout de suite. « Vachachamim omrim » et « Vachachamim » on discute, ils ne sont pas d'accord sur ça, parce qu'ils vont nous dire « Ce qu'il te reconnaît n'a pas été dans ta réclamation. » Et « Rabban Gamliel » nous dit « Roé ani et divrei Admon » « Rabban Gamliel nous enseigne, moi je pense que c'est Admon qui a raison. Je vois que les paroles d'Admon sont plus justes. » On explique un petit peu mieux là. Il s'avère que je vais et je réclame à quelqu'un, que j'ai déposé chez lui, des Kadim Meleim Shemen, des barriques pleines d'huile. Alors, je lui pose une question, c'est exactement ça la discussion, c'est un peu délicat, mais encore on peut le présenter comme ça en tout cas. Qu'est-ce que je lui réclame ? Parce que je lui dis « Je t'ai déposé 10 barriques pleines d'huile. » Est-ce que je lui réclame le volume d'huile équivalent à 10 barriques ? Où je lui demande « Les barriques et l'huile ». Alors, Admon, lui, nous enseigne que lorsque je réclame 10 barriques pleines d'huile, donc je veux les barriques et l'huile, et le volume de 10 barriques d'huile, mais je réclame aussi les barriques. Donc de ce fait, lorsque je réclame à quelqu'un deux choses, on l'a déjà évoqué dans la première Mishnah, du barrique. Je t'ai déposé chez toi du blé et de l'orge, et tu reconnais que je t'ai déposé de l'orge, mais pas du blé. Ça s'appellera dans ce cas-là « Oda mimina ta'ana ». Je t'ai réclamé une grande réclamation qui a impliqué deux éléments, le blé et l'orge, et tu reconnais le blé ou l'orge. Et tu nies l'autre, et bien ça s'appelle que tu réclames partiellement ce que je te... Tu reconnais partiellement ce que je te réclame. Et c'est selon le même principe. Admon va nous dire, tu dis 10 barriques pleines d'huile, donc il y a les barriques et il y a l'huile. D'accord ? De ce fait, lorsqu'il reconnaît que tu lui as déposé uniquement des barriques vides, que c'était ça qu'il devait surveiller, des petits tonneaux vides, alors dans ce cas-là, sur Admon, il y a ici une « Oda a mimina ta'ana ». Il reconnaît partiellement ce qu'il lui réclame. Et le « Chachamim » pense qu'il ne lui reconnaît pas ce qu'il lui réclame. Il reconnaît autre chose. Deux minutes, parce que je crois que c'est un peu discuté comment définir. Il y a ici le « Tifaret Israël » qui me dit « Desburele, de la chône, 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 de la chône. » C'est ça. Le « Tifaret Israël » lui, il comprend, il interprète la Mishnah, parce que souvent « Chachamim » lorsque je réclame 10 barriques pleines d'huile, alors ça signifie en fait, je veux la valeur, le volume de 10 barriques d'huile et je m'en fous sur le moment les barriques. De ce fait, lorsque tu réclames que partiellement, que je t'ai déposé juste des barriques vides, on s'en moque des barriques, je les ai même pas réclamées. Donc dans ce cas-là, « En-Oda a mimina ta'ana », si je ne me trompe pas, c'est pendant que j'ai fait le chiot, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai eu le tilt, qu'en fait il y a une discussion. Le « Tosat Yom Tov » lui, il explique différemment, il explique selon Chachamim et son Cholkim sur le principe de « Tannu Chitin Vodol Veseurim » que je réclame deux choses et qu'il reconnaît partiellement, ça s'appelle aussi reconnaître un petit peu. On va rester sur le « Tifaret Israël » les plus agréables, car ici une discussion essentielle, lorsque je réclame 10 barriques d'huile, est-ce que je réclame aussi les barriques ou non ? Donc selon Admon, oui, de ce fait, tu reconnais partiellement, et selon Chachamim, non, je t'ai réclamé que l'huile, tu me reconnais des barriques, ça s'appelle « Enrod Ami Nathana ». Et sur ça vient Rabban Gamaliel et atteste les paroles d'Admon en nous disant « Rohe, Ani et Dizra Admon ». Cette fois-ci, Admon, il a raison. Vous allez me dire, Rabban Gamaliel, il est encore plus permissif, puisque lui, même quand il réclame du blé et le clôté reconnaît de l'orge, il nous enseigne dans la Mishnah, juste avant, que ça s'appelle aussi reconnaître partiellement, c'est vrai, il y a ici un Rabban Kéveïa qui rapporte tout ce foc, pourquoi pas rallonger, ça va lourdir bêtement. D'accord, on revient finalement, la Lacha, sur ça spécifiquement, elle sera comme Admon, que lorsque tu réclames les barriques d'huile, ton intention, elle est double, sur les barriques et sur l'huile, de se faire reconnaître les barriques sans l'huile, ça s'appelle une « Oda'a Miminatana ». On a fini pour notre propos la Mishnah, on fait le Barthé Norah, et on laissera la suite de la Mishnah avec la Mishnah demain, mes antéchères. « Ela litra kesef patour » L'autre, il a reconnu qu'il lui devait juste un « litra kesef », un volume, ouais, un volume ou un poids d'argent. Donc, lui, il a réclamé un poids d'or, et l'autre, il revenait un poids d'argent. Alors, il est dispensé de jurer, « Che en kan hoda'a Miminatana » « Keril n'y a pas en cela une reconnaissance de la même espèce de la réclamation. » Ouais, « en kan », il n'y a pas ici « hoda'a », une reconnaissance Mimin, de l'espèce Hata'ana, de ce qu'il lui réclame, « lit on », réclame. L'éther, la mesure d'un éther, c'est « khatsi kur », la moitié d'un corps. Donc, l'autre, il le réclame, le premier, il le réclame. Un corps, un volume d'un corps, qui correspond en fait à 30, c'est « a », et l'autre, il le reconnaît en « khatsi kur ». Mais, le problème, donc, « khamesh esre », c'est « in », mais le problème, c'est que c'était « ouï » ou « non », la même espèce, donc, de ce fait, il serait considéré que Miminatana ou pas Miminatana. Ensuite, « kadei shemen », il lui a réclamé des « kadei shemen », des barriques d'huile, des cruches d'huile, « kadim meleim shemen ». On parle qu'il lui dit comme ça, « je t'ai déposé chez toi dix barriques pleines d'huile ». C'est pas qu'il lui a réclamé des barriques d'huile, parce que c'est des barriques d'huile, alors il lui réclame les barriques. Et s'il lui a réclamé de l'huile pour un volume de dix barriques, ça va porter dans le titre d'Israël, dans le texte d'octobre, donc, de l'huile pour un volume de dix barriques, c'est aussi, il ne réclame que l'huile. Mais s'il a dit, dans « solachon », « kadim meleim shemen », des barriques pleines d'huile, alors, selon Admon, c'est considéré que Odalo, « the Odalo bekenkanim », et l'autre, il a reconnu qu'il lui devait juste les « kankanim », qui sont les « kadim rekim », des barriques vides, sans l'huile qu'il y a à l'intérieur. Admon lui rendait passible de « jevois », parce que, « o il veoda bemiksat ata'ana », étant donné qu'il a reconnu partiellement sa réclamation, que c'est considéré comme si qu'il avait réclamé du chitin, du blé et de l'orge, et que l'autre, il le reconnaît une des deux. Et l'halacha qui est admon, elle est établie comme admon, mais l'halacha qui est raban Gamliel, par contre, l'halacha n'est pas comme raban Gamliel, des mechaïfs qui le rendaient passible de « jevois », lorsqu'il lui réclame du blé et qu'il lui reconnaît de l'orge. Et nous, on s'arrête là, on continue la suite de la Mishnah, donc demain, et comme tout, c'est là, bonne journée.